salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur une catégorie de leurre aujourd'hui on va simplement parler des swim jigs comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre des pouces bleus ça vous prend deux ou trois petites secondes nous ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît donc catégorie de leurre swim jigs honnêtement j'avais même oublié que cette catégorie de leur existait c'est quand même assez rare assez anecdotique je pense au niveau des ventes c'est un dérivé des jigs je vous ai fait les rubber jigs l'autre fois donc là ça va être à peu près le même principe vous allez avoir un plomb avec une jupe et la différence c'est que la plupart du temps vous allez avoir un hameçon texan monté derrière qui va vous permettre de monter là j'ai monté un chat j'avais que cette couleur là bon ça le fait mais en tout cas vous comprendrez donc de monter un trailer à l'arrière donc en trailer vous pouvez monter du grub du chat du finesse une écrevisse vous pouvez monter à peu près tout ce que vous voulez mais l'intérêt c'est que vous avez un texan donc là ça passe quand même encore mieux qu'un rubber jig dans les obstacles rubber jig c'est la brosse l'espèce de petite brosse que vous avez vous retrouverez la vidéo sur la chaîne youtube qui va protéger votre leurre des accroches là tout simplement un texan si là le texan comme moi vous l'avez bien caché là en plus c'est un leurre qui a une fente pour le texan si le texan est bien caché dedans honnêtement vous avez quand même peu de chances de vous accrocher alors c'est pas non plus garantie sans accroche ça reste un plomb l'hameçon peut se dégager vous pouvez vous accrocher mais en tout cas c'est quand même vraiment safe au niveau de l'accroche ensuite au niveau des spots ciblés vous pouvez vous en servir en plein eau honnêtement vous pouvez prospecter avec mais généralement c'est plus un leurre qu'on va dessiner à des spots encombrés ben là on a clairement je pense le bon exemple un spot encombré là il ya un petit arbre au milieu il ya des arbres là il ya quelques herbiers enfin voilà c'est un spot avec un leurre avec deux triples c'est assez complexe donc là avec ce type de leurre là vous allez vraiment pouvoir aller dans la structure et pêcher très lentement et va pouvoir débusquer on va en arriver aux poissons les basses c'est clairement un leurre qui va vraiment se destiner pour la pêche du black bass je pense qu'à la base ça a été créé pour le black bass mais aussi le brochet la perche il n'y a aucun problème vous pouvez vraiment pêcher brochet perche avec quand ils sont les brochets ça arrive souvent qu'ils soient planqués dans des structures vous pouvez aller les dénicher avec ça honnêtement c'est vraiment vraiment super pour ça donc voilà petit résumé là dessus vous allez en trouver quasiment chez toutes les marques là par exemple on en a de chez volkien qui honnêtement fait largement le taf qui en plus elle mérite de pas être très cher c'est dans les 10 ou 11 euros si je dis pas de bêtises vous le verrez pour ceux qui l'ont dans la box là vous l'avez dans la box par exemple numéro 55 pour ceux qui avaient la box médium vous l'avez eu honnêtement je pense que ça fait largement le taf après il y en a chez la plupart des marques je pense honnêtement au niveau de l'animation vous allez voir déjà je vais vous le faire nager devant la nage va principalement être fait par le leur souple qui a dessus là il ya un chad de chez volkane aussi qui est monté donc là vous le voyez ça nage tout le monde c'est le chat qui nage mais ce qui va être intéressant c'est à la descente c'est qu'à la descente là en plus il a des espèces de petits de petites lamelles rouges en plus et donc ça ça va rajouter vraiment du volume ça ils ont mis ils ont pas mal gérer je trouve donc c'est un leurre qui va vraiment être intéressant de travailler à la descente justement parce qu'à la descente la jupe va se déployer ça va donner du volume il ya l'espèce de petites lamelles qui vont se déployer et c'est vraiment ça qui va être intéressant je pense de faire avec ce produit là donc là je vous le refais nager devant donc en gros bah on va on va tout simplement appliquer on va aller jeter là bas dans les arbres hop là au pied de l'arbre on va le laisser descendre hop là je viens de toucher le fond et ensuite on va le le décoller on va vraiment faire la même chose qu'avec un robert j il ya qu'en gros on va laisser couler ensuite on va on va le décoller on va le décoller tout doucement on va reprendre contact avec le fond on va le ramener comme ça tout simplement donc ça ça va vraiment être l'animation que vous allez faire quand vous allez pêcher dans les endroits encombrés là au moins pour une fois j'ai le bon exemple devant moi c'est pas toujours simple d'avoir le bon exemple mais là bon c'est vraiment le type de spot qu'on va pouvoir employer avec des swing et après comme je vous disais n'hésitez vraiment pas à varier à j'ai mis un chat ce que j'avais que ça sous la main mais une croix un finesse un grub vous pouvez vraiment varier c'est très important le trailer que vous allez mettre c'est un peu ça aussi qui va donner toute la nage du swing donc vraiment la couleur aussi n'hésitez vraiment pas à jouer sur la couleur du trailer ça sera aussi souvent bien décisif quand vous allez prendre des poissons avec là je suis passé j'ai senti le petit arbre je suis passé dedans mon hameçon est bien caché dans l'heure ça pose pas de problème et ensuite vous allez quand même pouvoir vous en servir un petit peu en linéaire avec vous allez pouvoir le lancer au niveau de l'obstacle et ensuite le ramener en linéaire parce que vous avez quand même un châtre en plus j'ai vraiment un chat dessus donc le chat va vraiment lui permettre de nager donc il n'y a pas de problème et même par exemple pour pêcher dans les herbiers ça peut vraiment être un très bon leur vous lancez vous le laissez couler dans l'herbier et vous le ramenez tout tranquillement dans l'herbier et de temps en temps vous pouvez faire des pauses c'est l'avantage aussi vous faites une petite pause hop vous repartez et ainsi de suite voilà vraiment une animation pas trop compliquée au final ce qui va plus être décisif je trouve avec ce type de produit là bas ça va être le poisson vous a cibler le spot que vous allez pêcher donc je sais qu'il y en a qui me diront que vous pêchez en plein eau avec au clairement honnêtement ça peut se faire j'avoue que moi je n'ai jamais trop fait dites moi d'ailleurs pour ceux qui pêchent en plein eau avec ce type de produit là comment vous pêchez si vous faites juste du simple lancer ramener ou si vous l'animez un petit peu différemment voilà en tout cas moi je vous recommande de pêcher les zones encombrées faites le vraiment avec ce type de produit là c'est juste fait pour vous avez le texan vous mettez votre leur dessus et vous n'avez quasiment aucun risque d'accroche alors si vous croisez entre deux branches que c'est votre fils qui s'entoure bon là c'est plus complexe mais honnêtement pour le reste ça devrait largement bien se passer là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations faites le dans les commentaires je pense que ça servira à plein de gens en tout cas tous ceux qui regardent la vidéo et même à moi je ne connais pas du tout tout et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos chausse tout le monde je suis j'ai 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 Sous-titrage Société Radio-Canada